Musique Alors, ce que je pense des dégradations du patrimoine culturel et architectural, je pense que c'est quelque chose de très grave à Casablanca parce que c'est des éléments qui font partie de notre environnement quotidien et à partir du moment où ces éléments disparaissent, en fait, on se rend compte que la population est désorientée parce que derrière ces façades, en fait, les bâtiments sont des simples expressions physiques d'un passé, d'une mémoire collective et à partir du moment où ces expressions disparaissent, sont démonies, on n'a plus les repères intemporels de notre mémoire, de notre vécu collectif qu'on pouvait avoir avant et donc ça pose problème sur comment garder une cohésion sociale, comment ça pose problème pour garder une cohérence collective, pour vivre ensemble, pour appréhender la ville, pour se reconnaître en tant que citoyen dans Casablanca. Voilà. Alors moi, à côté de mes cours à Artcom, je travaille au sein d'association Casamémoire qui donc milite pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine architectural du XXe siècle. Voilà. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et là, l'un de nos résultats, enfin de nos succès, c'est que Casablanca a été inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis décembre 2013 et nous sommes en train de préparer le dossier. Et on espère qu'à partir de ce dossier, si on arrive à avoir le label de patrimoine mondial, en fait, les gens vont se sentir de plus en plus impliqués dans leur patrimoine et donc vont se devoir, vont se sentir défenseurs de leur patrimoine parce que le patrimoine fait partie de leur mémoire et c'est ce qu'on va transmettre en fait aux générations futures. Et ça, c'est vraiment très important.